Je demande, j'appelle en premier le professeur Bruno Millier. Bruno Millier est professeur de psychiatrie au CHU de Rennes et va nous parler d'innovation thérapeutique, de nouvelles interventions thérapeutiques. Bruno, si vous pouvez faire en 15 minutes, ce sera très bien pour qu'on ait la possibilité de vous poser quelques questions. Ok, bonjour à tous. Je vais essayer de faire au mieux, de vous présenter quelques innovations technologiques dans le domaine de la stimulation cérébrale. Comme cela est convenu et recommandé maintenant, je vous présente mes conflits d'intérêts. Et je vais donc commencer par vous parler de la stimulation magnétique transcranienne, technique de stimulation dont on parle beaucoup et qui est effectivement une alternative thérapeutique extrêmement séduisante par beaucoup d'aspects. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous rappeler le principe de la stimulation magnétique transcranienne qui est celui d'appliquer un champ électromagnétique sur le scalp du patient et ainsi d'avoir un effet de dépolarisation sur les cellules corticales notamment. Voici des hypothèses notamment quant aux mécanismes d'action de cette TMS avec probablement deux types d'actions. Une action locale au point de stimulation, c'est celle sur laquelle je vais particulièrement m'apesantir. Et puis une action beaucoup plus hypothétique qui serait l'action à distance selon le réseau stimulé mais pour le moment nous n'en savons pas grand chose. Lorsque l'on m'a proposé d'intervenir pour parler de perspectives thérapeutiques, évidemment ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que nous réfléchissions. Un des aspects particuliers de la stimulation magnétique transcranienne, c'est que c'est une thérapeutique qui agit sur des neuromédiateurs et neuromodulateurs que nous connaissons bien avec probablement un rôle d'augmentation du système d'opalénergie, de la sérotonie. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à la TMS et beaucoup d'interrogations par rapport à l'efficacité de cette technique. Si l'on en croit les méta-analyses, il s'agit quand même d'une méthode qui est efficace mais avec un effet taille qui n'est pas si important que cela. Autrement dit, une technique qui ne serait pas aussi robuste que cela avec une efficacité qui serait extrêmement variable selon les patients. Mais plus particulièrement, je crois que ce qu'il faut retenir, je ne sais pas si j'ai un pointeur, non, je n'ai pas de compteur, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que nous savons finalement assez peu de choses sur les paramètres qu'il faut utiliser pour utiliser la stimulation magnétique transcranienne. Nous connaissons finalement assez peu de choses sur la fréquence qu'il faut utiliser, fréquence activatrice ou inhibitrice. Faut-il l'intensité ? Faut-il augmenter l'intensité pour avoir plus d'efficacité ? Faut-il augmenter le nombre de séances ? Faut-il augmenter le nombre d'autales d'impulsions, etc. Et puis, il y a la question de la localisation. Finalement, est-ce qu'en psychiatrie, est-ce que nous avons de l'intérêt à localiser la zone thérapeutique que nous voulons cibler ? Ou est-ce un leurre ? Alors, nous, nous avons travaillé beaucoup sur cette question de la localisation. Vous savez que dans la dépression, à tort ou à raison, on a choisi comme cible principale le cortex préfronto-dorso-latéral. Et pour repérer ce cortex préfronto-dorso-latéral, eh bien, vous déclenchez le seuil moteur qui permet de déclencher l'adduction du pouce contre-latéral avec votre sonde ATMS. Et à partir de là, vous allez vous mettre 5 cm en avant de l'endroit où vous avez déclenché cette adduction. Et de façon empirique, vous allez considérer que c'est l'endroit où il faut stimuler. C'est inutile de... Enfin, c'est pas besoin d'être grand clair pour savoir que c'est probablement une méthode extrêmement caricaturale et que probablement on fait un certain nombre d'erreurs. C'est ce que nous avons essayé de calculer dans une étude que nous avons menée pour essayer de voir quelle erreur était liée au repositionnement du bonnet. Parce que pour faire ce calcul, on utilise un bonnet de bas. Enfin, voir aussi quelles étaient les marges d'erreur liées à l'opérateur. Est-ce que si l'on compare un opérateur par rapport à un autre, est-ce qu'ils vont localiser le même endroit ? Et est-ce qu'aussi, il existe une variabilité anatomique interindividuelle ? Alors, j'avance là-dessus parce que j'ai bien compris que nous étions comptés en temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une énorme variabilité interindividuelle sur le plan anatomique de nos cerveaux. Mais il y a aussi une énorme variabilité en termes d'experts. Et donc, nous n'allons pas utiliser la TMS de la même façon. Alors, pour cela, à partir de là, à la faculté de médecine de Rennes, nous avons essayé de travailler sur un neuronavigateur. Un neuronavigateur, c'est finalement un logiciel qui est utilisé beaucoup en neurochirurgie et qui s'apparente à un GPS du cerveau et qui permet finalement de fusionner la tête du patient, le bistouri pour le chirurgien et l'IRM du patient. Et nous, nous avons remplacé le bistouri du chirurgien par la bobine TMS. Et nous avons, grâce à un partenariat avec des informaticiens de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique Appliquée, ils nous ont proposé de développer un logiciel permettant de fusionner ces trois aspects en trois dimensions. Et alors, je vais peut-être là aussi passer sur... Ça se fait à l'aide d'une caméra bioptique qui permet de repérer les points qui sont mis sur la face du patient. Ça permet de faire différents calculs de recalage de l'IRM par rapport à la tête du patient. Et nous obtenons ceci, c'est-à-dire la possibilité de savoir exactement où nous allons appliquer notre sonde électromagnétique. Vous allez me dire, mais à quoi cela sert ? D'abord, c'est un intérêt très important. C'est que l'intérêt de la fiabilité, de la précision, de la reproductibilité. Et donc, on peut penser que, finalement, on est plus efficace en utilisant une technique qui est reproductible et précise. Alors, deux remarques. La première remarque, c'est que cela a déjà été démontré. Une étude australienne publiée en 2009 par Fitzgerald a montré que, lorsqu'on utilisait un neuronaligateur, on était plus efficace. C'est actuellement quelque chose que nous essayons de répliquer. La deuxième remarque, c'est que, évidemment, à Rennes, nous sommes très fiers d'avoir participé à l'émergence d'une start-up qui permet, justement, de développer un neuronaligateur appliqué à la TMS permettant, finalement, de localiser cette cible que nous recherchons, en l'occurrence, le cortex préfrontal dorsolatéral. Et puisqu'il m'est donné l'occasion de parler d'innovation thérapeutique, je dois dire que, de la même façon que nous avons travaillé sur le cortex préfrontal dorsolatéral dans la dépression, nous sommes en train de travailler... Je vais passer, là aussi, sur ces aspects-là parce que j'ai bien compris que le temps m'était compté. Donc, je passe au trouble obsessionnel-compulsif. Au trouble obsessionnel-compulsif, qui est une pathologie que vous connaissez bien, dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est une pathologie dont le marqueur neurofonctionnel est l'hyperactivité du cortex orbitofrontal. C'est le résultat le plus robuste. Depuis 20 ans, il y a des publications dans ce sens-là. Et nous, nous avons réalisé un certain nombre de travaux sur ce cortex orbitofrontal avec, donc, des hypothèses physiopathologiques dans le TOC. Je vais peut-être passer là-dessus. Et récemment, nous avons donc travaillé sur le cortex orbitofrontal de ces patients. Je reviens juste en arrière pour dire que ça, c'est le sujet à suivre, c'est-à-dire de la stimulation cérébrale profonde. C'est que nous avons montré que lorsque nous stimulons un noyau sous-cortical, le noyau subtalamique, nous entraînons une diminution du métabolisme glucosé au niveau du cortex orbitofrontal. C'est une publication récente. Et nous nous sommes dit, puisqu'avec une technique invasive, avec la stimulation cérébrale profonde, nous arrivons à diminuer l'activité métabolique au niveau du cortex orbitofrontal, pourquoi n'y arriverions-nous pas avec la TMS ? Et donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Je ne sais pas si j'ai les résultats. Nous avons essayé de faire cela et nous avons des résultats préliminaires qui nous montrent que nous sommes capables d'agir avec la TMS sur le cortex orbitofrontal et de diminuer l'activité métabolique. Alors, quel rapport avec la neuronavigation ? Le rapport avec la neuronavigation, c'est que probablement, plus on sera précis et plus on sera localisé ce cortex orbitofrontal, et en particulier les différentes parties de ce cortex orbitofrontal, et plus nous serons, à mon sens, efficaces à ce que nous essayons de développer actuellement. Alors, cette histoire de la neuronavigation appliquée à la stimulation magnétique transcranienne, c'est un aspect particulièrement important parce qu'actuellement, ce que nous utilisons comme IRM, lorsque nous faisons de la TMS, c'est une IRM structurale. Demain, on peut imaginer que l'on utilise d'autres types d'imagerie, notamment celle par imagerie par tenseur de diffusion, et du coup, ça nous permettrait aussi de savoir quels sont les réseaux qui sont en lien. Et puis également, ça nous permettrait aussi de pouvoir, demain, on utilisera aussi des cibles fonctionnelles avec non plus des aspects structureaux, mais fonctionnels qui permettront d'orienter la thérapeutique. Et donc, c'est ce sur quoi, actuellement, on travaille les ingénieurs qui font partie de Cineica, qui est cette jeune entreprise développant le neurone navigateur. Voilà, j'ai terminé sur la TMS. Je vous parle maintenant de la stimulation cérébrale profonde, qui est une approche thérapeutique, évidemment, plus compliquée à mettre en place. C'est pour ça que j'ai commencé par la TMS, parce que j'imagine que cela vous touche plus en tant que médecin, praticien, au quotidien. que la stimulation cérébrale profonde est évidemment un geste invasif, neurochirurgical, qu'un certain nombre de résultats ont été montrés, et je vais parler de la dépression, que sur la dépression, un certain nombre d'arguments plaident en faveur de certaines cibles neuroanatomiques, que nous avons des hypothèses physiopathologiques et qui nous permettent d'impliquer différentes aires cérébrales qui pourraient être des cibles pour des interventions chirurgicales. Bien sûr, je parle de patients résistants, résistants aux différentes thérapeutiques, et vous savez qu'en termes de stratégie thérapeutique dans la dépression, nous bénéficions quand même d'un arsenal extrêmement riche. Pour autant, il nous reste des patients qui sont résistants à toutes ces approches thérapeutiques, et donc il est intéressant de pouvoir proposer ce geste chirurgical à des patients qui sont handicapés et qui, finalement, en termes d'adaptation sociale, ne peuvent rien faire compte tenu de leur symptomatologie dépressive. Alors voici quelques cibles qui sont actuellement proposées. Nous, nous travaillons beaucoup sur la stimulation cérébrale du nucléus aquimbens et de la partie du système de récompense. J'avance, j'avance. Et puisqu'il m'est donné l'opportunité de parler... Il faudrait que vous... Il faudrait que vous... Ça ne marche plus comme ça. Là, ça bloque. Bon, écoutez, madame la technicienne, vous ne pouvez rien faire pour nous ? Non. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai fini mon temps de parole. Alors, je vais... Ah, si, si, ça y est. Ça y est, je passe sur le travail que nous menons sur les émotions. Je voudrais juste, voilà, vous parler de ça. Donc, la stimulation cérébrale profonde, si l'on considère qu'il s'agit d'une technique efficace, ce qui est aussi très intéressant derrière le résultat clinique, c'est aussi que c'est une opportunité unique pour nous de pouvoir enregistrer les décharges électriques des neurones que nous stimulons. Et là, il y a tout un travail qui est fait de traitement du signal que nous allons développer, notamment à partir de modèles de reconnaissance des émotions qui nous permettent déjà de noter des différences des tracés électriques que nous enregistrons secondairement à des tâches de reconnaissance des émotions. Alors, ceci nous permet d'être extrêmement optimiste sur la mise en place d'abord de techniques de stimulation de plus en plus précises, de plus en plus intelligentes, si j'ose dire. Je suis obligé, encore une fois, de passer. Ça, ce sont les techniques de stimulation. Voilà, c'est ce à quoi je voulais en arriver. avec donc, selon les endroits où vous stimulez et selon les plots que vous stimulez, des niveaux d'enregistrement qui seraient différents, avec la possibilité, éventuellement, dans un deuxième temps, et ça, c'est le futur, puisqu'il s'agit d'innovation technologique, de distinguer différents types d'électrodes, non plus uniquement des électrodes qui seraient des électrodes stimulatrices, mais des électrodes qui permettraient l'enregistrement de ces données physiologiques, un petit peu comme on fait en cardiologie, c'est-à-dire que de la même façon que l'on enregistre le signau électrocardiographique, il nous serait possible d'enregistrer les signaux électrophysiologiques neuronaux avec des électrodes qui seraient, qui permettraient d'enregistrer le signal et en même temps de moduler la thérapeutique en fonction du signal enregistré. C'est tout ce sur quoi nous espérons travailler dans les années à venir avec des choses qui pourraient avoir un retentissement évidemment sur le plan des thérapeutiques psychiatriques, c'est en tout cas ce que nous espérons. Je vous prie d'excuser la rapidité de mon propos mais cela m'est imposé par notre chairman et par le retard que nous avons pris. J'espère malgré tout que mon propos n'aura pas été trop difficile pour vous et je me tiens à votre disposition pour répondre à votre question si vous le souhaitez. Merci Bruno, pardonnez-nous et pardonnez-moi effectivement de vous imposer cette contrainte horaire. Alors grâce à votre respect du temps nous avons maintenant quelques minutes pour l'échange avec vous. Questions, discussions, y a-t-il des questions à Bruno ? Peut-être que moi je vous poserai une question très terre-à-terre Bruno ? Sauf inattention de ma part parce que j'ai été dérangé par mon appel téléphonique sauf inattention vous n'avez pas évoqué le protocole que vous menez actuellement de traitement des dépressions résistantes avec la technique de stimulation cérébrale profonde vous avez été très impliqué dans le protocole qui a consisté à traiter avec des résultats tout à fait significatifs je suppose que la majorité mais encore peut-être pas tout le monde ne les connaît pas ici a mené à traiter des TOC des troubles obsessionnels compulsifs ou est-ce que vous en êtes pour le protocole dépression résistante et pouvez-vous rappeler le résultat dans les TOC ? Alors j'en ai dit quelques mots sur la dépression c'est vrai que je n'ai pas parlé du trouble obsessionnel compulsif enfin j'en ai parlé mais je suis passé très très rapidement on a des résultats on a des résultats qui sont publiés dans le TOC avec notamment un article dans le New England Journal of Medicine qui est passé qui a été publié et qui montre l'efficacité de la stimulation cérébrale profonde du rayon sultanum dans les TOC résistants ce qui est intéressant c'est que les résultats nous permettent aussi non seulement d'avoir cette efficacité mais de savoir ce que nous faisons lorsque nous stimulons ces noyaux profonds c'est que nous diminuons l'activité au niveau du cortex préfrontal et donc du coup ça ouvre des voies de recherche sur le plan technologique extrêmement intéressante importante notamment comme la stimulation d'un édite transphérique directement sur le cortex orbitofrontal sur la dépression là aussi nous avons et nous coordonnons deux études sur la stimulation cérébrale profonde dans les dépressions résistantes avec pour le moment quatre patients qui ont été opérés pour dépressions résistantes et chroniques j'insiste beaucoup là-dessus c'est-à-dire des patients résistants à tout y compris aux OCT et y compris aux marcilides et avec une avec des résultats qui sont intéressants enfin qui montrent notamment une efficacité je parle conditionnelle puisqu'il s'agit de quelques rapports de cas lorsque l'on stimule le nucléus aquimbens et peut-être une efficacité supérieure de la stimulation du nucléus aquimbens comparée au noyau codé enfin ce sont des structures différentes et ce qui est important de dire aussi c'est l'extrême bonne tolérance de ce geste chirurgical peut-être par comparaison d'ailleurs au noyau sud-talanique avec un geste chirurgical qui semble moins long et donc des patients qui tolèrent peut-être encore mieux que lorsque l'on place les électrodes au noyau sud-talanique je réponds à vos questions tout à fait tout à fait enfin bon ce que je veux dire c'est que si quelqu'un a un malade déprimé résistant chronique sévère ayant résisté à tout éventuellement il peut vous faire signe absolument en sachant que Montpellier c'est ce que je voulais vous entendre dire en sachant que Montpellier n'est pas impliqué dans cette étude mais qu'il y a d'autres villes universitaires très proches qui voilà non non pas du tout pas du tout il y a 10 centres il y a une Toulouse a fait partie de ces centres-là et donc ils ont une équipe et des neurochirurgiens qui sont bien au courant du protocole Grenoble Lyon sont aussi impliqués pour parler Clermont-Ferrand pour parler des villes qui sont les plus proches et donc voilà il y a plus de 10 villes universitaires Paris bien sûr avec 2 centres le centre de Santam et le centre de l'Apitié-Celpetrière qui sont impliqués dans ce projet donc il ne faut pas hésiter et puis alors si vous avez effectivement des patients il faut évidemment appeler mon secrétariat puis moi je ferai le nécessaire vous avez eu un problème monsieur pour trouver une réponse mais vous avez appelé où ? vous avez un micro vous avez un micro monsieur j'avais eu l'occasion de vous voir à Montpellier parce que vous étiez intervenu il y a peu de temps aussi voilà et après je me suis dit tiens c'est intéressant bon je n'avais pas eu de réponse sur elle ou des réponses bon excusez moi alors vous m'appelez je vous répondrai ou Antoine vous répondra pardon vous m'appelez je vous répondrai vous vous appelez Antoine ça prouve qu'il y a des problèmes ça prouve qu'il y a des problèmes de secrétariat je vais essayer de vos médias au mieux autre question autre commentaire oui Christian merci beaucoup pour ton intervention j'aurais voulu savoir pour les tocs résistants parce que je crois que c'est quand même le fer de lance de la stimulation profonde les critères de réalisation les critères de résistance du toc est-ce que tu pourrais nous les rappeler un petit peu et en pratique qu'est-ce que tu nous conseilles nous cliniciens quand on a des tocs qui nous paraissent résistants quand c'est faire appel à toi les règles de thérapeutique sont connues donc les univers dans la capture de la sérotonine la forte dose sur une période assez longue la thérapie comportementale l'association des deux une chose qui est peut-être moins connue en termes de stratégie thérapeutique c'est l'association d'un inhibiteur sélectif type fluoxétine ou séroplex avec la nafranine la comitrine avec probablement une potentialisation de ces molécules et donc et déjà nous nous retrouvons en situation de résistance alors il faut quand même aussi avoir essayé des petites doses d'antipsychotiques comme vous le savez bien évaluer le patient sur la prise de conscience de ces troubles et puis après finalement il se retrouve à partir du moment où le handicap est suffisant et où le fardeau puisque c'est maintenant l'expression consacrée représentée par la maladie est suffisamment important à ce moment là le patient devient candidat pour une intervention chirurgicale moi je serais tenté quand même compte tenu de ce que je vous ai présenté de tenter aussi la stimulation magnétique transcrânienne parce que du coup il apparaît là que nous avons aussi quelques éléments de réponse qui sont peut-être un peu préliminaires et à partir de là les patients deviennent candidats pour une intervention chirurgicale donc voilà alors évidemment comme vous le savez ça fait partie aussi quand même pour le moment des approches expérimentales et donc il ne faut pas qu'il y ait trop de comorbidités et donc ça demande quand même une approche pour le clinicien de clarification par rapport à la symptomatologie que présente le patient on n'est peut-être pas forcément très à l'aise lorsqu'il y a un recouvrement avec d'autres types de pathologies et c'est vrai qu'on aime bien les patients les plus pures possibles enfin ça c'est vrai pour la dépression et pour le trou obsessionnel compulsif voilà un petit peu ce que je peux une dernière question courte pour une réponse courte Bruno peut-être une dernière dernière est-ce que pour la TMS est-ce que on peut considérer comme établi que la neuronavigation apporte un plus alors c'est ce que je disais c'est si on en croit la publication de Fitzgerald je montre votre avis oui mais là bon est-ce que vraiment dans la dépression d'abord de toute façon nous avons une étude en cours et donc on va bientôt pouvoir le démontrer j'espère avec une étude de l'ouest de la France qui est en train de se mettre en place si vous voulez ma conviction profonde c'est qu'évidemment le neuronavigateur est à mon avis un outil indispensable ok merci Bruno et encore bravo applaudissements 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 merci merci